La 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 Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h ? Et bien moi je pars dans les découvertes de RDA Dans les découvertes de RDA ? Oui, c'est notre nouvelle émission présentée par Corinne et Nicolas Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents Rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA La vie est belle, belle comme le jour Belle comme l'amour Comme la vie est belle quand elle me prend par la main Radio d'Artagnan, j'aime ! Et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA ce soir avec Jessica Bonjour Jessica Bonsoir à tous Et bien sûr nos invités parce que c'est nos invités Ils sont deux, ils sont là, ils sont prêts mais ça c'est la petite surprise d'après Et comme on fait habituellement tous les mercredis On va rappeler bien sûr notre dernière invitée C'était Anouki Vous avez bien aimé d'ailleurs, beaucoup de messages pour Anouki Alors on va vous rappeler un peu On va écouter pour ça la lumeur des toiles et nos vieux Et de suite après on enchaînera bien sûr avec nos invités de ce soir Mes yeux sont dans le noir Et mes faces se brouillard Offre ton corps céleste À l'absence de mes gestes Installe-moi dans ta toile Comme un lumeur d'étoiles J'y ferai rayonner Ce qui en toi me plaît Ce qui en toi me plaît Viens et sois mon soleil Brille au tréfonds du ciel Des voiles ouvirent maman Ce que moi je ressens Je crierai au cosmos Que tu es mon hélios Pour qu'il puisse admirer Ce qui fait m'extasier Installe-moi dans ta toile Comme un lumeur d'étoiles J'y ferai rayonner Ce qui en toi me plaît Ce qui en toi me plaît Ce qui en toi me plaît Envoie-moi en mission Envoie-moi en mission Vers les constellations Envoie-moi Rallumer Les étoiles Les étoiles Inhumées Installe-moi dans ta toile Comme un lumeur d'étoiles J'y ferai rayonner Ce qui en toi me plaît Ce qui en toi me plaît Ce qui en toi me plaît ерь Installe-moi dans ta toile Comme un lumeur d'étoiles Je ferai rayonner Ce qui en moi me plaît Pour ce qui en toi me plaît Il doit faire bien avoir Deux cents ans à eux deux Elle a des lunettes noires Lui regarde où il peut Regardez-les, ils passent Alourdis par les ondes On croirait qu'elles trépassent Lui, elles se tenant Où vont donc leurs pensées Plus de paroles entre eux Ils revivent leur passé Comme le font tous les vieux Appuyé sur sa canne Il regarde droit devant Toutes ces années le donnent Il craindrait même le vent Elle revit son histoire Se souvient de ses actes Derrière ses lunettes noires Sûrement une cataracte Leur esprit a trente ans Mais leur corps ne suit plus Ils ont fui notre temps Tout ce qui leur déplu Voilà, ils sont passés Sans bruit, sans déranger Leur avenir est cassé Leur avenir est cassé Les souvenirs bien rangés Demain ce sera nous Nous qui prendrons leur place Lui, elle, toi, moi, ou vous Il faut que le temps passe Lui, elle, toi, moi, ou vous Il faut que le temps passe Notre nouveau talent de mercredi dernier Anouki sur RDA L'allumeur d'étoiles et nos vieux Et surtout, n'oubliez pas de vous procurer son CD Qui vient tout juste de sortir Jessica, il faut faire comme nous Avoir le CD, tu vois, je l'ai sous les yeux Il faut absolument promouvoir les nouveaux talents C'est important Et écouter un petit peu les radios Les petites radios qui diffusent les nouveautés Les moyennes radios Aussi Les futures grandes radios, il faut dire Encore mieux, oui, tu as raison Allez, eh bien, nous, nous allons tenter De garder le soleil avec nous Pour ce mois d'août Parce qu'on est le premier août aujourd'hui Avec une musique dansante En consonance brésilienne Marissot, une chanteuse française A son actif Plus de 15 ans de scène Elle nous fait découvrir ce soir Son univers Bonjour Marissot Bonjour Corinne Bonjour Jessica Bonjour Quelle voix charmante Elle va me dépasser Heureusement pour une chanteuse Vous mettez une belle voix Ah oui, tu vois, on nous fait signe déjà On lève les pouces Super Alors Marissot, tu es accompagnée Mais on ne va pas en dire plus Déjà, on va présenter un morceau Pour te faire connaître déjà A nos auditrices Et à nos auditeurs Leur donner l'envie De pousser les tables Et les chaises Tu sais, de danser avec nous Tout ce soir Super C'est le cas ce soir Ce soir, on va danser Allez, ça marche Allez, tout de suite Samba Bravo, c'est Une samba pour toi Pour moi ? Oui, si tu veux Allez, on va écouter ça de suite Et on revient avec toi Marissot Si, no Rio de Janeiro Vamos là La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Et au plus, on s'en va par à vous Et tu as le désir de folie dans ta vie Dans cela, j'ai écouté ton cœur Qui va ? Le tempo de la nuit Aux couleurs du Brésil Et au fil du samba Bravo, c'est Le bonheur dans tes yeux La malice, ton corps qui bouge J'aime ça Oublie qui tu es Tu vas Le samba, c'est magique C'est ton âme qui s'envole Qui s'envole Qui s'envole Pra você La, 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 la 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 Et au fil du samba Pra você Approche les baveurs Fais samba Mon cœur qui s'emballe Pour toi Toi Serré contre moi C'est la douceur du ciel La chaleur du Brésil La, 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 la 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 De nouveau La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No Brasil, sempre tem uma baticada pra sambar Vai sambar, vai, vai Sambar Sambar La, 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 la 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 La, 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 la De retour dans les studios de Radio d'Artagnan, c'était Marisot avec une sublime chanson. Vous voyez, ce soir, ça va bouger. Oui, je suis épuisée déjà. Je ne sais pas si on ne va pas arrêter l'émission live. Parce que de danser comme ça... En fait, tu danses super bien, Corinne. Ah, t'as vu ? Ah ouais, j'ai rarement vu quelqu'un danser sur la samba comme toi. Un super déhanché. Sur la table et tout, enfin vraiment. Avec ma casquette à paillettes que j'ai née ce matin. Voilà. Oui, on me prend en photo. Merci, c'est gentil. Alors Marisot, on est ravis tout d'abord de te recevoir dans nos studios. Merci de nous avoir reçus déjà. On est ravis d'être là. Quand on va voir ta biographie, on va dire qu'on a eu de la chance de t'avoir dans nos studios à Nogaro. Bon. Alors, on va te laisser l'honneur de te présenter, Marisot. Donc, je m'appelle Marisot. J'habite la Ciota. Vous connaissez ce coin, là-bas, dans les Bouches-du-Rhône ? Du côté de Marseille. Voilà, entre Marseille et Toulon. Tout à fait. Et puis, voilà. Que te dire de plus ? On vient du Pays du Soleil, là-bas. Il te fait une chaleur incroyable. Oui, comme ici. Comme ici. Un peu plus chauve. Oui, c'est sûr, même. Et puis, voilà. J'en suis à mon deuxième album. Et puis, on est en préparation du troisième. On va faire vite un petit résumé comme ça, quoi. D'accord. Mais ce que tu as oublié de nous dire, c'est que tu es native du Gers. Ah ! Ça, c'est important, quand même. On est à nos carreaux. Tout à fait. Du pays du tempo latino et des corridas, de Vic Faisansac. Eh oui ! Voilà. Donc, je suis née à Vic Faisansac. J'ai malheureusement pas eu le plaisir d'y rester très longtemps, parce qu'on a déménagé quand même assez vite. Mais chaque année, je revenais, puisque j'ai de la famille là-bas, j'ai ma tante. Voilà. J'avais du monde là-bas. Et j'adore la région. Je me sens très bien. Toute petite, je disais, mais pourquoi on n'habite pas là-bas ? C'est super beau, parce qu'après, j'habitais dans l'Hérault, et l'Hérault, c'est tout plat. Bon, il y a la mer, mais ce n'est pas vallonné, ce n'est pas vert, ce n'est pas... Voilà. Donc, j'adore cette région. Je me sens bien. Alors, si tu es à Radio-Dartagnan, c'est que tu es une très bonne chanteuse. Et tu vas nous expliquer comment ça t'est venu, ce goût de la musique. En fait, je suis, on peut dire, une enfant de la balle, puisque j'ai mon papa qui a... Oui ! Vous le connaissez, non ? Oui, il paraît. Il paraît. Donc, mon papa, qui s'appelait Jean-Claude Gilles, nom de Radio, qui a commencé Sud Radio, RMC, qui était animateur de radio, puis directeur de radio par la suite, et un grand frère, qui a 7 ans de plus que moi, et qui était musicien. Donc, j'ai commencé à chanter avec lui, voilà. Vers quel âge tu as commencé ? Vers 12-13 ans. 12-13 ans. On a commencé par Piaf, Brel, de la chanson réaliste. Oui. Et ensuite, comment ça s'est passé ? J'ai enchaîné, j'ai fait pas mal de groupes. Je suis partie sur Toulouse, j'ai vécu pas mal d'années à Toulouse, où là, j'ai fait de l'afro-jazz, jazz, du musette, plein de styles différents. Je me suis vraiment rodée dans différents styles. Et puis, je continue sur ma lancée. Je développe. C'est bien, hein ? Je développe. Et ensuite, j'ai atterri dans mon premier groupe, on va dire professionnel, puisque c'est grâce à ça que je suis devenue intermittente du spectacle, donc le statut des artistes. C'est un groupe qui s'appelle Les Voiliers, un groupe montpellierain, et on reprenait du Nougaro a cappella. Donc, à l'âge de 18 ans, j'ai atterri dans ce spectacle. On a fait plein de théâtres en France et un petit peu à l'étranger. Et ça a été hyper formateur, puisqu'on reprenait du Nougaro a cappella avec des arrangements de jazz. Donc, il a fallu se faire une feuille. Enfin, voilà, il fallait vraiment avoir beaucoup d'oreilles pour arriver à choper les tonalités, les voix, et arriver à se fondre à quatre voix. Donc, c'était un challenge assez énorme. Mais voilà, on est arrivés. On a fait vraiment un spectacle. On a tourné ce spectacle pendant sept ans. Et voilà, quoi. Ça a été très formateur. Et par contre, maintenant, tu as changé carrément de style musical. Quel est exactement ton style musical à l'heure actuelle ? Alors, comment on pourrait définir ? Comment pourrait-on définir ? Alors, c'est de la chanson française. Enfin, pas de la chanson française. C'est chanté en français. Ce sont des compositions chantées en français. On y a mis un soupçon de musique latine, plus tintée brésilienne. Mais on peut dire que dans nos albums, des fois, il y a des influences un peu bolero, un peu salsa. Mais quand même, le fil conducteur, c'est la musique brésilienne. Et avec du jazz, des harmonies jazz. Voilà. Et comment tu as été inspirée de prendre ce style de musique, justement, brésilienne ? Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, ça a été ma rencontre. Une rencontre décisive, tournante dans ma vie. Avec la personne qui est à ma gauche, que tu n'as pas encore présentée. Je te laisse peut-être le soin. C'est tout à l'heure ? Oui, on va le présenter. On va le présenter. Donc, il s'appelle Christophe Trottet. Et donc, guitariste à l'époque, on s'est rencontrés sur Paris. Et il m'a donné le goût de la musique brésilienne. On a de suite monté un duo de reprises. Et grâce à ces reprises-là, j'ai appris la langue portugaise. J'ai appris les mélodies, j'ai appris tout ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une des musiques les plus riches qu'on puisse faire. D'accord. Alors, justement, c'est cette rencontre qui a fait que maintenant tu es une grande chanteuse. Et dans ce style-là, Christophe Trottet. Christophe, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, on va te laisser te présenter, toi aussi. Alors, apparemment, tu es branché musique aussi. Depuis longtemps ? Depuis très très longtemps. Même si j'ai pratiqué la guitare assez tardivement. Mais depuis longtemps, j'ai toujours été touché, ému par la musique, par les mélodies et tout ça. D'accord. Donc, tu es le compositeur et guitariste de Marisot. Voilà, c'est ça. Je suis dans l'ombre. Ah, et dans l'ombre. L'homme de l'ombre. Mais enfin, le guitariste, quand même, il ne reste pas dans l'ombre. Parce que sur scène et tout ça, quand même. Des fois, je suis dans la lumière à côté d'elle. Que fait-on sans musique derrière ? Pardon ? Que fait-on sans musique derrière ? Ah oui, non. Un chanteur, voilà. Si on n'a pas des musiciens, donc dans l'ombre, c'est vite dit. Donc, c'est toi qui compose toutes les chansons de Marisot ? C'est moi qui compose toutes les chansons. Donc, c'est-à-dire la musique, pas les textes. Donc, j'essaie de mettre des notes sur des syllabes, sur des mots et d'essayer de mettre tout ça en forme pour que Marisot puisse interpréter et se sentir à l'aise. D'accord. Et pourquoi cette musique salsa ? Toi aussi, samba, salsa ? Alors, tout à l'heure, j'ai dit salsa. C'est vrai qu'on a un titre sur le deuxième album qui est salsa, mais en priorité, c'est quand même, je remets juste, je me corrige. C'est surtout Bossa Nova et samba, vraiment, le fil conducteur. Donc, je te laisse, pardon, je t'ai coupé. Alors, pourquoi ce style de musique ? Pourquoi tu es parti, toi, dans ce style de musique ? Je suis parti parce que d'abord, j'ai découvert l'Amérique du Sud lors de plusieurs voyages. Donc, j'ai été vachement attiré par la musique latine, par ses sons, par ses rythmes. Et ensuite, nous sommes partis avec Marisot, donc tous les deux, la guitare, sa voix, sa cadeau au Brésil, à la découverte de cette culture, de cette musique. Et bon, j'étais déjà amoureux de la musique brésilienne. Mais ensuite, une fois là-bas avec Marisot, ça a été vraiment une découverte. Et on s'est dit, pourquoi pas associer la voix française de Marisot avec cette richesse rythmique de la musique brésilienne et avec ces influences jazz aussi qui nous tiennent à cœur. Parce que quand même, vous êtes parti jeune, vous êtes parti comme ça à l'aventure, si je comprends bien, au Brésil, voilà, sans attache, sans rien. Vous êtes arrivée au Brésil ? Voilà, on est arrivée au Brésil, on a fait un petit tour. Et puis à Rio, on a rencontré les personnes décisives qui ont décidé de participer sur notre premier album, puisqu'on est retourné l'année d'après enregistrer notre premier album à Rio. Donc c'est bien, parce que tu arrives au Brésil, tu fais des bonnes rencontres. Parce qu'il y en a, malheureusement, dans ce métier, il faut le reconnaître, qui font des mauvaises rencontres et ça aboutit à rien du tout. On a tapé direct dans la crème des musiciens et voilà. Et puis, l'alchimie s'est faite, la sauce a pris et on a fait un bel album. Un beau petit objet. Alors après, on a des grands musiciens, on a notamment le percussionniste qui accompagne Sting, Gilberto Gil, voilà. Entre autres, on a un grand artiste, un grand chanteur brésilien qui s'appelle Juan Bosco, qui nous a fait l'honneur aussi de venir faire un duo d'un titre à lui qui s'appelle Corsario. Voilà, donc c'est vrai que ça a été assez magique. Oui, et puis ça continue. Et ça continue, tout à fait. Alors tu disais donc, Christophe, que tu composais la musique. Tout à fait. Mais qui écrit les textes alors ? Alors, je te laisse le soin. Oui. Oui, Marisol en a écrit quelques-uns, moi aussi. Et puis on a des personnes proches avec qui on travaille pour les textes. Un peu sur commande, souvent des sujets qui tiennent à cœur à Marisol et puis on passe de longues soirées à discuter. Et puis tiens, pourquoi on n'écrirait pas une chanson là-dessus ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et patati, patata, trois accords de guitare. Et puis des fois, la sauce prend. Oui. Est-ce que tu fais souvent des chansons sur des histoires vécues ? Histoires vécues, pas tellement. Mais j'aime bien créer des histoires, raconter des histoires. Notamment, on en parlait tout ça. Il y a un sujet qui me tient à cœur sur un morceau qui s'appelle Terre, justement. C'est par rapport à ce qu'on est en train de faire subir à notre Terre, nous les hommes. Oui. Voilà. Donc je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. Et puis j'avais envie d'en parler. Donc il fait partie de notre deuxième album, celui-ci par contre. Vous entendez, on est déjà au deuxième album. Oui, pardon. Alors je reviens au premier. Non, non, je veux dire que voilà, tu as quand même réalisé deux albums, voire trois, voire... Bon, on va en parler un peu plus, mais voilà, bon, je veux dire que tu avances bien dans la musique. Et puis par rapport au texte, pour en revenir au texte, il y a toujours le thème de l'amour. Ça, c'est un thème universel. C'est primordial, ça. Et c'est primordial, c'est ce qui nous fait tenir à toutes et à tous. Et voilà. Il vaut mieux l'amour que la haine. Tout à fait. Et Dieu sait qu'il y a les deux, malheureusement. Est-ce que tu reprends aussi des musiques actuelles, des musiques déjà, comme des reprises ? Il y a beaucoup de chanteurs qui font des reprises et tout ça. Est-ce que toi, tu en fais ? Non ? Alors, sur les albums, on n'a pas de reprises. Après, sur scène, c'est autre chose. On aime bien, de temps en temps, glisser une ou deux reprises. Alors, des fois, une chanson de Claude Nougaro, des fois, des reprises de brésilien, standard brésilien, style Samba do Mano Tasso, c'est... Ça vous dit quelque chose, hein ? C'est un thème qui fait aussi... C'est un thème de jazz, mais qui se reprend aussi dans le brésilien. Voilà, donc, on aime bien ou faire des hommages à une grande chanteuse française comme Edith Piaf, mais reprise à la sauce brésilienne. C'est ce que j'allais dire, parce que, voilà, tu reprends du Claude Nougaro, mais est-ce que c'est à la sauce brésilienne, voilà, justement ? Oui, 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 tout à fait. Voilà, c'est pas du copier-coller, quoi. Ah non, du tout, jamais, jamais. Tu t'adaptes la chanson. Oui, oui, c'est vraiment avec notre identité qu'on... De toute façon, ça sert à rien de faire du copier-coller. On aime faire les choses par notre vecteur, enfin, notre identité. Et faire passer de l'émotion, comme on dit. Exactement. J'ai quelque chose à te dire, Christophe, tu vois, il nous a fait le bruitage. Je ne sais pas si elle a besoin d'un guitariste, hein ? Ah ! Parce que tu as vu, elle a enchaîné la musique, là. C'est vrai, c'est vrai, pourtant la guitare n'est pas très loin, là, mais je crois qu'il va falloir que je la garde. Voyons, refais-nous-le, talalala. Avec les paroles, peut-être ? Allez, voyons, un petit morceau, là. Euh... Ça, c'était de l'impro, hein ? Ah oui, de l'impro. Oui, mais c'est bien, c'est bien quand c'est comme ça. Oui, oui, tu peux voir, hein, Christophe, parce que je crois que la guitare, on n'en a pas besoin, ce soir, hein ? C'est elle qui chante, mais c'est moi qui choive. Oui, mais de toute façon, comme dit Christophe, c'est toujours meilleur quand ce n'est pas prévu. Tout à fait. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai, de toute façon. Alors, est-ce que, parce que chanter comme tu chantes, bon, nous, on a écouté les albums et tout ça, on se dit quand même, tu dois avoir un sacré succès, un sacré public. Est-ce que tu as du mal, toi aussi, à te faire connaître ? Eh oui, eh oui. C'est toujours la même question, hein, Jessica, si tu remarques bien. C'est dingue, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Dans tous les artistes qu'on a eus, c'est pour ça que je te pose la question, oui. Eh bien, ça commence à devenir un milieu très, très, un métier même, hein, pas évident du tout. Très inquiétant, moi, je dirais, hein, c'est vrai. Aussi, on peut dire ça, on peut dire ça. Malheureusement, c'est un peu l'argent, comme partout, qui dirige, qui dirige même la musique de nos jours. En tout cas, la diffusion des artistes. Parce que les petits artistes peuvent quand même continuer à faire, enfin, petits, les artistes, en tout cas, à notre échelle, peuvent continuer à faire de la scène. Ça, la scène, bon, c'est toujours accessible. Mais effectivement, pour taper dans les grandes radios ou après les médias, télévision, etc., si on n'a pas la porte d'entrée grâce au major, donc une fois qu'on a signé avec une major, normalement, on n'a plus besoin. On est un grand artiste, en général. On passe dans une autre cour, normalement, mais on passe dans une autre cour. Mais tant qu'on n'a pas signé, voilà, on végète. En tout cas, on n'a pas accès à ces médias-là. Oui, moi, ça me laisse à chaque fois sans voix. Parce que, après tout, sans radio, comment peut-on connaître un chanteur sans être diffusé ? Mais après, c'est avoir la curiosité de sortir, aller voir les nouveaux talents sur scène. Oui, la curiosité par Internet, par tous les nouveaux moyens, en fait. Tout est en train de changer grâce à Internet aussi. Mais après tout, moi, je dis que c'est bien une scène. Après tout, tu es devant ton public. Ah oui, rien ne vaut un artiste sur scène. Voilà, tu chantes en direct, tu vois de suite si l'émotion passe avec ton public et tout ça. Et pour toi, je pense que c'est le mieux de chanter devant un public, de toute façon. Exactement. Et puis moi, mon univers, c'est vraiment ça, c'est la scène. Il n'y a pas photo. Les albums, bon, c'est bien, mais la scène... On le voit, tu es tellement charmante. C'est vrai, hein, Jessica ? Ah, nos auditeurs ne voient pas Marisol, mais effectivement, c'est une belle femme. Ah déjà, très, très charmante. C'est la beauté, une belle voix, une belle dynamique. Merci. Oui, oui, tu provoques la dynamique de suite. Dès qu'on te voit, c'est vrai, il y a de l'émotion qui passe, on le voit de suite. Super. Écoute, on va écouter une petite chanson, quand même, parce que nos auditeurs, on parle, on parle, mais ils aimeraient bien entendre ce que tu fais aussi. On va écouter Pardon. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chanson ? Je laisse le soin à Christophe. Oui, c'est vrai qu'on ne t'entend pas trop, Christophe. Tu es là, en train d'émerveiller devant Marisol. Ça, je comprends, moi aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut faire des années que ça dure et je ne m'en lasse pas. Et ça durera des ans, mais alors on est tranquille, d'accord. Donc, ta question, c'était ? Il est troublé. Corinne, tu l'as troublé. Il faut dire, le pauvre garçon, il a trois femmes autour de lui et Marisol. Soit réaliste quand même. C'était donc par rapport à cette chanson qu'on va écouter. Voilà, pardon. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, toi ou Marisol ? En fait, ce morceau a été créé dans un chalet sous la neige, dans les Alpes, avec notre ami et l'arrangeur du premier album qu'on a enregistré au Brésil, qui est brésilien, Chico Chagas. C'est lui qui a écrit la musique pour celle-ci et nous avons écrit les textes. Ça s'est fait sur un coin de table parce que c'était une période de sa vie où il se posait la question, est-ce qu'il allait continuer à vivre au Brésil ? Et puis, on a pensé un peu à toutes ces personnes qui vivent dans des pays et qui se posent la question s'ils vont fuir le pays parce que c'est problématique de vivre là où ils sont. Mais bon, on est toujours attaché à sa terre natale, je suppose, même quand c'est difficile d'y vivre. Donc, cette chanson-là, il me retrace un peu cet univers-là, cette ambiance-là, même s'il y a un côté plutôt positif de la chanson et avec la rythmique brésilienne. Mais pardon, parce que, pardon de vous quitter. Qui l'a écrite ? Christophe et moi. Voilà. Et je pense, pour rebondir un petit peu, c'est un peu le propre à la bossa nova et à la samba. Non, à la samba, pardon. Donc, la samba, c'est toujours des rythmes un petit peu joyeux, festifs. Et souvent, quand on écoute vraiment les textes, ça dénonce soit un problème au niveau du pays. Enfin, ça a toujours un message un peu lourd ou triste. On retrouve souvent ça, quand même. Alors, il y a des chansons très festives où c'est vraiment uniquement la fête, mais on retrouve quand même... Ça peut être un texte assez... Et justement, est-ce que le message ne passe pas mieux dans un texte comme ça, sur une musique un peu vivante ? Est-ce que le texte ne passe pas mieux, d'après toi ? Peut-être, ouais, ouais, sûrement. C'est sûr. Écoute, on va voir. Allez. On va écouter tout de suite cette chanson, Pardon, et on se retrouve après. Pardon, pardon, si je vous quitte, pardon, pardon. Pardon, mais moi, si j'aime exil pour un ailleurs, bien meilleur. Pardon, pardon, mon cœur bat là-bas, pardon, pardon. Ami, pardon, découvrir d'autres terres, d'autres horizons. Ici, la vie, c'est doux comme une pétale de fleurs qui vole au vent, un souffle de poésie. L'ardeur de de nouveaux amants qui souffrent intensément. Pardon, partez, le soleil ne veut plus m'éclairer, fil en filet, oui, partons, partez, allons, partez, partons. Partout, parti, pour un petit coin de paradis que j'ai choisi. Pardon, pardon, si je vous quitte, pardon, pardon. Pardon, 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 si je m'exile pour un ailleurs, bien meilleur. Pardon, pardon, mon cœur bat là-bas, pardon, pardon. Ami, pardon, découvrir d'autres terres, d'autres horizons. Ici, la vie, c'est doux comme une pétale de fleurs qui vole au vent, un souffle de poésie. L'ardeur de de nouveaux amants qui souffrent intensément. Partons, partez, le soleil ne veut plus m'éclairer, fil en filet, oui, partons, partez, allons, partez, partons. Partons, partez, pour un petit coin de paradis que j'ai choisi. Partons, 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 partons Pardon, pardon, si je vous quitte Pardon, pardon, pardon Pardonnez-moi, si je m'exile pour un ailleurs Bien meilleur, pardon Mon cœur bat là-bas, pardon, pardon Amis, pardon, découvrir d'autres terres, d'autres horizons Ici, la vie, c'est doux comme une pétale de fleurs qui vole au vent Un souffle de poésie, l'ardeur de de nouveaux amants qui se frôlent intensément Partons, partez, le soleil ne veut plus m'éclairer Vélons filer, oui, partons, partez, allons partez Partons, partez, pour un petit coin de paradis que j'ai choisi Pardon Tu vois, tu l'as dit en direct là ? Ben oui, c'est sorti naturellement La bouche à neuf ans qu'on pourra avant pour... Ah yes, on fera un montage Pardon Pardon, pardon, pardon Tu me prends comme choriste, c'est bon ? Ben bien sûr Adjé Et danseuse Oh là là ! Vous êtes bien dans la découverte des nouveaux talents sur RDA Et ce soir, on est ravis d'accueillir Marisot et Christophe Il est sans voix, t'as vu Christophe ? Alors Marisot, on va partir dans ton parcours dans la musique si tu veux bien D'ailleurs, tiens, j'ai une petite question qui me vient là Parce qu'on a dit que t'étais native de Vic Faisant Sac C'est tout à fait le style du tempo latino qui est à l'heure actuelle ou qui vient de finir je crois Ça s'est terminé dimanche soir effectivement Donc je suppose que tu es revenue à Vic Faisant Sac pour aller chanter au tempo latino Écoute, ça aurait pu mais j'ai jamais joué là-bas Figure-toi que j'ai envoyé mon dossier plusieurs fois Je suis allée voir dans les bureaux en leur disant je suis de Vic Parce que mes parents sont toujours là-bas à Vic, j'y vais régulièrement Et je suis chaque année d'ailleurs à tempo latino Puisque j'ai plein d'amis qui y jouent J'ai plein d'amis cubains et autres qui jouent là-bas Et je n'ai jamais eu de réponse de personne Mais même pas une réponse négative, jamais rien Donc monsieur Eric Dufault, si tu m'entends Si vous m'entendez plutôt, on va vous voyez C'est peut-être parce que tu viens d'y tu justement Je plaisante Donc voilà, on dit que personne n'est prophète dans son pays Et là ça se révèle être exact Bon et si jamais il veut répondre, on avait oublié de lui donner C'est ça, j'allais justement y venir, t'as mis en fait Jessica Voilà, pour cette personne-là ou pour d'autres auditeurs bien sûr Tout à fait, voilà Vous pouvez nous contacter sur contact.radiodartagnan.com Ou bien sur le Facebook, la radio attachée d'Artagnan Tout à fait, il est ouvert Donc envoyez vos messages, vos petites questions aussi pour Marisot Elle se fera un plaisir de vous répondre Voilà, vous avez encore plus d'une heure Donc allez-y, envoyez vos petits messages Vous pouvez nous dire tout simplement si c'est bien, si c'est pas bien Si vous aimez, si vous aimez pas Mais voilà, nous on est ouvert à tout On est ouvert à la critique aussi Et il faut... Tu sais que des fois la critique fait avancer Exactement, on est d'accord Voilà, ça dépend lesquels... Mais bon, alors... Bon mais t'es un peu latino Parce que c'est quand même tout à fait ce style-là Ah, ça rentrerait parfaitement dedans Alors c'est plus salsa là-bas Mais ils ouvrent à des choses... À de la musique latine Donc ça rentrerait tout à fait dans le cadre Mais bon, pas de nouvelles T'avais envoyé un CD ? Ah, j'ai eu plusieurs fois La totale quoi J'ai envoyé les albums C'est bizarre, c'est étrange Je sais pas, quelqu'un qui est né dans ta ville Non, puis surtout de ne pas avoir de réponse même négative Oui, tout à fait Oui, quand tu postules quelque part pour un boulot Ou pour les spectacles T'as envie de... Bon, on te dit non, on te dit non Mais avoir une réponse au moins Oui, exactement Bon, on fait la radio d'artagnan On m'a porté ton CD On s'est contacté, tu es là C'est super, merci C'est le principal Voilà, tu vois, il y en a qui acceptent Et d'autres qui refusent Mais bon, c'est ce métier là Voilà Bon, mais moi on va partir dans ton parcours Rien dans la musique On veut voir parce que quand même C'est de fabuleuses chansons Tu as une voix fabuleuse Tu es magnifique Ça je tiens à le répéter Parce que c'est vrai que tu es très magnifique Est-ce que tu as pris des cours de chant justement ? Alors j'ai commencé Ouais, ouais J'ai fait des cours de chant au conservatoire Vers 15-16 ans Et donc avant c'était un autodidacte J'ai toujours chanté J'ai des vidéos de 3 ans à la maison Je faisais mes spectacles J'ai toujours fait des spectacles à la maison Chanté Créé des chansons sur le fil Comme ça C'était mon truc Et puis voilà Je me suis perfectionnée au conservatoire Puis après j'ai fait des stages Dans la région de l'Hérault Puisque j'ai grandi là-bas Des stages avec des professionnels du milieu Qui nous prenaient Puis qui nous faisaient bosser le solfège Justement je touche un petit peu à la guitare J'ai touché un petit peu Enfin pas mal d'instruments Je joue un petit peu de tous les instruments Et du coup ça me donne Enfin j'ai un peu l'oreille Ça m'a ouvert au niveau de l'oreille Pour la musique quoi Même pour les compos Je peux dire Ah bah t'as J'aimerais bien ça Ça non Est-ce que tu as fait des écoles de musique ? A part le conservatoire Oui Après je suis partie sur Paris Et là j'ai fait l'école ATLA L'école ATLA C'est l'école de musique du monde Donc ça tombait bien J'ai travaillé un peu de chansons brésiliennes Justement avant de rencontrer Christophe C'est marrant J'étais du coup attirée un petit peu par ça Parce qu'il faut dire J'ai des origines Ma maman est espagnole et portugaise On le voit un peu Un peu Sans avoir connu ma famille Et sans avoir entendu parler A la maison espagnole ou portugais Je pense que ça doit couler dans les veines Quelque part Enfin c'est inscrit quelque part Et j'ai toujours été attirée Par cette musique là Par la musique d'Amérique du Sud De toute façon Parce que nous Comme va te dire Jessica On reçoit beaucoup de nouveaux talents Ils nous disent qu'ils font le conservatoire Tout ça Mais justement Dans ce conservatoire Ils apprennent pas à chanter Il n'y a pas de chant D'accord Moi j'ai fait du chant Mais c'était du chant classique Voilà Ça m'a apporté Ça m'a apporté Alors des fois on dit Que ça peut déformer le chant classique C'est ça Après il y a beaucoup de chanteurs Qui ont fait des années de chant classique Qui ont du mal à chanter À s'en sortir À sortir du style Ils ont toujours la déformation De lever le voile du palais Comme on dit Et puis commencer à chanter Avec une voix d'opéra Comme ça Et ce qui n'est pas très agréable En tout cas Quand on veut faire la variété Ou du jazz Ou autre C'est pas cette voix là qu'il faut Mais ça m'a apporté La base La technique La respiration Voilà Et maintenant donc C'est toi toute seule Tu chantes Tu maîtrises ta voix toute seule Voilà Ou il y a quelqu'un qui t'aide Quand même encore à l'heure actuelle J'ai eu des profs Après j'ai eu pas mal de profs particuliers Aussi sur ma route Mais maintenant à l'heure actuelle Je dois dire que j'ai deux enfants en bas âge Et que j'ai plus trop le temps De reprendre des cours Ça reviendra Ça reviendra Mais c'est vrai qu'on est plus axé Sur le troisième album On en parlera tout à l'heure Mais dès qu'on a un peu de temps de libre On travaille plutôt là dessus Que voilà Donc tu t'es formée en France Oui Et pour apprendre ton métier Tu t'es délocalisée J'ai droit à un CD Bon bref C'est un private joke C'était une petite aparté C'était la blague du début d'émission Je me suis donc délocalisée J'ai droit aussi à un CD Oui Oui On est parti donc au Brésil C'est surtout là-bas Qu'on a fait nos armes Pour la musique brésilienne C'est là que t'as fignolé ta voix Oui tout à fait Et t'es tombée sur des chanteurs là-bas Ou comment t'as fait pour Régayer ta voix dans ce Alors là-bas j'ai pris aussi des cours de chant Avec des chanteuses brésiliennes Très très bien C'était très très intéressant Pour le placement Parce que chaque langue Quand on chante Selon la langue On utilise des résonateurs différents Oui Et donc c'était très Très important pour moi De travailler techniquement Avec des chanteuses brésiliennes Et de voir où elles plaçaient les sons Parce que c'est un sacré rythme Ce genre de musique C'est vrai Quand tu chantes des solos Des chansons douces Dans la musique presque en fond Mais là il faut vraiment Il faut rentrer dedans Voilà c'est ça Exactement Ça puis j'ai pris des cours de samba De danse De samba Pour justement aussi le corps Je pense que C'est bien de Que le rythme De la musique du pays S'inscrive aussi dans le corps C'est à dire à mon avis Une fois qu'on maîtrise Enfin maîtriser C'est un bien grand mot Mais une fois qu'on Qu'on est à l'aise Avec le corps Que t'as le rythme dans le cœur Qu'on a le rythme dans la peau Comme on dit C'est l'expression C'est pas pour rien Après on On a intégré Et au niveau de la voix Du chant Ça ressort Et c'est C'est plus compact Que si on Si on ne maîtrise pas ça Avec le corps Pour moi c'est pas C'est pas gagné Donc tu as des chorégraphies Je suppose en fait Tu danses sur scène Oui alors c'est pas du tout Des chorégraphies imposées Mais je suis pas Madonna Non mais il vaut mieux À l'heure actuelle Il vaut mieux Ah d'accord C'est vrai qu'il y a toujours Du mouvement sur scène Elle est accompagnée Donc de cinq musiciens Il y a batterie Percussion Pour donner le côté dynamique Des percussions Et des rythmes latins Bassiste Et parfois contre-bassiste Pianiste Donc guitare Et voilà Donc il y a cinq musiciens Et c'est vrai que C'est toujours dynamique Même sur des bossanovas Qui sont quand même Des rythmes beaucoup plus lents D'ailleurs c'est le même rythme Que la samba Sauf qu'il est beaucoup plus lent Même là Il y a toujours du mouvement Et c'est vrai que Sur le disque Ça peut donner un côté Un peu mou Un peu Bon moi J'ajoute aussi toujours ça À la fin de soirée Une bonne bouteille de vin Une bonne musique Cool à la maison Mais sur scène Il y a toujours un côté vivant Et Marisol Donc elle le vit vraiment Sur scène A voir Et quand tu fais des scènes Justement Est-ce que tu mets des danseuses Dedans pour agrémenter Ton spectacle Non Non jamais Tu restes toi Et je fais pas non plus Le changement de costume Parce que la dernière fois On a vu un spectacle comme ça Et on trouvait ça bizarre Que la chanteuse C'était Dans notre ambiance C'était musique du monde Jazz Elle suffisait à elle-même Cette chanteuse Elle avait beaucoup de charisme Et puis elle a fait Le changement de costume En plein milieu On n'a pas compris pourquoi Parce qu'elle danse pas non plus Spécialement Bon voilà Mais il y en a A chaque chanson Ils changent de tenue Ah d'accord Bon bah c'est pas mon cas Voilà Alors on va refaire Une petite pause musicale Avec Je reviens vers toi Est-ce que tu peux nous en parler Ou Christophe Je ne sais pas Oui Elle me fait signe Donc c'est à moi Donc Je reviens vers toi Elle fait partie du deuxième album Pas enregistré au Brésil D'ailleurs cet album là Enregistré en France Enregistré même à la maison Pour essayer d'avoir Une autre ambiance Une autre messe sonore Une autre inspiration Et puis c'est vrai Que quand on enregistre à la maison On joue pas l'instrument De la même manière Que lorsqu'on est dans un studio Avec une pendule qui tourne Etc etc Donc voilà Ce morceau là Je reviens vers toi Ça retrace un peu Notre passage Notre vie à Paris Avec un peu La Saudade La Saudade C'est le regret La mélancolie Du Brésil Et c'est comme ça Qu'on a écrit cette chanson D'accord Donc vous avez un studio D'enregistrement Chez toi Oui A la maison Au sous-sol D'accord Et après Le CD Qui crée ce CD Qui On va poser la question Au producteur Donc c'est On le produit En fait Je le produit De A à Z C'est pas moi Qui presse le carton Par contre Qui est dessinée La pochette Elle est magnifique D'ailleurs c'est la pochette De ton site internet On peut dire Ça c'était Excuse moi Je fais une parenthèse Cette photo a été prise Lors d'une première partie Au théâtre de Béziers Dans un superbe théâtre En première partie De Vincent Delerme Et c'est une photo Très vivante Donc c'est une photo De scène Et on a trouvé Qu'elle était Elle représentait vraiment Bien l'esprit Puisque c'est frais Joyeux Tout à fait C'est assez gai Et on a fait Je sais pas combien De séances photos Posées pour Pour faire la pochette D'album Et on a jamais retrouvé Une énergie comme ça Donc on a gardé Cette photo là Qui est très bien C'est du naturel Parce que tu as été prise Où ces albums Donc comme d'hab Fnac Et compagnie Et puis sur le net Sur iTunes Et toutes les plateformes De téléchargement légale Légale Tout à fait D'accord Donc les deux albums On peut les trouver Voilà Je vous invite à les commander Pas de soucis On en reparlera De toute façon à la fin Où est-ce qu'on peut retrouver Tous ces albums Et toutes tes actualités Tout ça Tout ça c'est pour la fin Alors on va écouter Donc cette pause musicale Avec Je reviens vers toi Et nous on revient vers vous De suite après Nos révages sont loin Et le soleil ne m'a pas suivi Je vois tout Paris D'où je t'écris Quelques flots qu'on fonde Sur ma main Quelques flots Qu'on sait du chagrin Celui d'un ciel Qui ne te voit pas Si c'est loin De ton paradis Si sans lumière Je tremble J'ai froid Avec toi j'ai appris La douceur des mots De la voix Ces choses qui n'ont pas de prix Ces mots qui rythment Ces mots qui rythment Le temps qui va Ces mots Qui rythment Et nos nids Les gens d'ici Ne les comprennent pas Leur sentient S'arrête là À la lisière De la vraie vie Je n'ai pas pris le pari De rester vivre sous ton ciel Pourtant Je te sens Tout près d'ici À chaque fois que je souris À chaque fois que je pense à toi Paris s'éclaire comme une samba Un feu d'artifice Dans le ciel Je m'envole Je reviens Vers toi Vous êtes toujours sur Radio d'Artagnan 97 6 95 1 104 Et sur Radio d'Artagnan Point com Vous pouvez nous envoyer Vos questions N'hésitez pas Soit sur le Facebook La Radio d'Artagnan Soit par mail Contact Arrobase Radio d'Artagnan Point com Pardon Alors Mariso On a dit que Tu avais commencé À partir Environ de 14 ans À jouer À chanter Pardon Avec ton frère Qui faisait donc De la guitare Et tu interprétais Des artistes Tels que Brel Brunssas Aznavour Piaf Tout cela Tu le faisais sur scène Tu le faisais dans des petits festivals Où est-ce que ça se passait ? On faisait On a eu fait quelques scènes Et puis après J'ai fait pas mal de scènes avec mon frère Et puis après J'ai décidé de partir avec ma guitare Sous le bras aussi Donc je gratouille J'ai fait quelques accords Mais je m'accompagnais Et puis j'allais J'allais jouer dans la rue Je faisais des terrasses de café Et voilà Et ça c'est assez formateur Je dois dire Est-ce que ton frère est plus âgé que toi Ou plus jeune que toi ? Plus âgé Il a 7 ans de plus D'accord Donc tu te sentais en sécurité Avec ton frère ? Oui Pour les premiers pas C'est l'idéal D'avoir un grand frère à côté de soi Je recommande à tout le monde Un protecteur ? Un protecteur C'est ça Et tu as commencé la scène À quel âge à peu près ? Euh... Ben 12-13 ans Voilà 12-13 ans à peu près J'ai commencé T'avais pas peur de monter sur scène 12-13 ans ? Ben si Ça doit être... Ben les premières fois on a peur Et puis après Ben on n'a plus envie de partir Non parce qu'à cet âge là Je suppose que ça doit être comme un jeu Si l'enfant le fait C'est qu'il le sent quoi Exactement Sinon il le ferait pas Il partirait Il pleurait Et j'oubliais sa maman Et puis voilà C'est à dire qu'après je suppose Que les gens t'applaudissaient Et tout ça Et pour un enfant c'est fabuleux De voir les gens applaudir devant Et ça te donne envie de continuer Tout simplement Voilà Ça donne envie de rester Tout à fait Alors on parle donc de tes albums Le premier Donc c'est celui-là Chaque jour Chaque jour Ça y est tu vois Je commence Marisot le premier album Chaque jour Il date de quand Cet album Marisot ? Alors est-ce que tu te rappelles L'année ? Moi j'ai 2004 Moi j'ai trouvé 2004 c'est ça Alors c'est ça Enregistré à Rio Ce qu'on a dit Ouais en 2004 Le deuxième Marisot dans le coeur des gens 2011 2011 Et sans oublier Voilà Je te laisse la mer Là c'est les deux albums perso Oui Mais tu as fait également De nombreuses compilations Voilà On figure sur de nombreuses compilations De la Warner 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 Jazz C'est tout Rien que ce nom là ? Oui rien que ce nom là On le connait pas Personne le connait ça Non Mais dis donc Alors vas-y Il faut nous en parler quand même Ce sont des compilations Qui s'appellent Lady Jazz Donc ce sont que des chanteuses jazz Et entre autres Il y a Nora Jones Stacy Kent Diana Kroll Ella Fitzgerald Des noms pas connus quoi Pas du tout Des petites chanteuses Qui débutent Comme quoi Oui On reçoit pas n'importe qui Dans le studio Ah non du tout Mais ça on savait Je le savais moi déjà Et franchement Quel effet ça fait Nora Jones Dis nous un peu Ça fait toujours du bien Au moral A l'ego C'est clair Bah oui On sort un peu de l'ombre au moins Sur ces compils là Ça fait plaisir D'ailleurs quand tu reviendras Dans le studio de Radio Artagnan Tu nous amèneras Nora Jones Ah allez ça marche Non mais c'est vrai que pour toi C'est un honneur déjà Voilà Exactement D'avoir été choisi Ils ont choisi Combien de compils en tout On a fait ? Trois ou quatre Trois ou quatre Voilà Donc d'avoir été D'avoir qu'ils aient choisi A chaque fois un morceau De notre album C'est un honneur Vraiment Oui Ça te donne envie Vraiment là d'avancer Ah oui On se dit qu'on fait pas ça pour rien Et qu'on est quand même reconnus À un certain moment À un certain moment À un certain public Ouais c'est ça Oui tout à fait Parce que ça c'est des artistes On peut pas appeler ça autrement C'est vraiment des grandes chanteuses Et de grands artistes Et alors justement Vu cette évolution Est-ce qu'à l'heure actuelle Marisol Tu vis de la musique toi ? Ah oui Alors moi je vis de la musique Depuis que j'ai commencé Avec les voix liées À l'âge de 18 ans Je vis de la musique C'est les voix liées Pas les voix liées sur la mer Alors c'était le jeu de mots C'était le jeu de mots Puisque Claude Bougaro A un morceau qui s'appelle Les voix liées Qui est magnifique Et c'était donc le jeu de mots Voix liées Voix mélangées Ainsi que le bateau Donc tu as participé Avec beaucoup d'artistes Tu gagnes ta vie actuellement Grâce à la musique Voilà En faisant des concerts Dans les disques Voilà Des tournées internationales Voilà En Pologne On est allé en Crète On a pas mal bougé En Italie Japon aussi Merci Non mais c'est tellement énorme Je veux dire que Voilà Nogaro Nogaro Mais oui c'est vrai aussi Vic Faisant Sac Non mais on n'en parle plus De Vic Faisant Sac Ils vont regretter De pas nous avoir Pourquoi pas Bah si Il suffit que quelqu'un Écoute Le prochain festival Ils doivent le préparer Dans pas longtemps Il faut qu'ils s'y mettent Ça va savoir Ça peut leur donner des idées Mais tout à fait Puis il doit y avoir D'autres festivals De Salsa De Samba Voilà Autres que Vic Faisant Sac Après tout Oui bien sûr Bien sûr Alors tu nous parles justement On vient de parler Des voix liées Alors voix comme la voix Est liée Tu as fait donc Sept ans de spectacle Du côté de Montpellier Oui Avec des interprétations De Nogaro Oui Et pourquoi Nogaro ? Ah bah alors ça C'était le thème choisi Par la metteur en scène D'accord Et bah parce qu'aussi C'est un énorme auteur Que tu aimais déjà À l'origine ou non ? Alors à 18 ans C'est vrai que j'écoutais pas Et que j'ai découvert Ce grand poète Via ce spectacle là Donc c'était carrément Du bonheur De le chanter De l'interpréter Et puis maintenant Enfin les derniers albums Qu'il a fait Sont magnifiques Et j'ai eu la chance De le rencontrer Pendant les tournées Et c'est un grand bonhomme Enfin petit quand même De taille Mais grand de Non non il est vraiment Voilà Donc même dans la vie En fait il faisait sans arrêt De la poésie Il parlait en poésie Je me rappelle un soir On est sortis Après un concert On est allés boire un coup Dans un bar Qui faisait avant boîte Et puis vers les 2-3 heures Du matin Les portiers sont arrivés Les videurs En nous disant Bon bah maintenant C'est l'heure d'aller quand même Et Claude était complètement déchiré Il avait picolé comme Il était avachi sur 2 nanas Et puis je lui ai dit Mais Claude Il faut vraiment rentrer Qu'est-ce que tu fais ? J'ai dit Mais comment tu rentres ? Parce que son producteur était parti Il était vraiment resté seul avec nous J'ai dit Mais comment tu rentres ? Il me regarde Il fait En carrosse Ou en citrouille Avec cendrillon J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça Jusqu'au bout de Au bout de ses cuites Mémorables Et bah il était toujours là Le poète était toujours là Et il te restait du bonheur Ah oui Avec Claude Nougaro C'est pour ça que tu reprends des chansons de Claude Nougaro Oui 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 Parce que vraiment Et puis j'adore son écriture Sa façon de faire sonner les mots La langue française Il y en a peu qui arrivent à faire sonner la langue française Et ça a été un honneur de le rencontrer Et puis de voir Comme je dis j'en parle encore Mais son dernier album Moi m'a complètement retourné Je trouve Vraiment Ça aura été un grand artiste Connu trop tard Mais bon peu importe Oui Alors justement nous On va voir comment tu fais sonner Les chansons de Claude Nougaro Oui Puisque tu vas nous en interpréter Oui On peut vous faire le morceau Un été On est en plein de temps Et bah en plus Voilà on a choisi C'est le thème Voilà on est dans l'été Alors accompagné bien sûr de Christophe à la guitare La charmante voix de Marissot Un été Une chanson dont de Claude Nougaro Alors ce morceau Donc s'appelle Eschtate C'est un morceau brésilien à la base Et Claude en a fait une interprétation Voilà il a réécrit le texte Un été Où je venais d'atteindre mes quatorze ans J'avais donné rendez-vous à une enfant Une petite espagnole du quartier Un été Par la fenêtre ouverte de la villa Je guettais l'arrivée de ma paquita Et puis quant à la grille du jardinet La cloche à carillonner Je me suis soudain Je t'érope la ventre La joue clouée au parquet de ma chambre Tremblant, roulant, des yeux épouvantés Oh non, non J'entendis ma grand-mère Crié mon nom Et j'attendis dans une terreur Sans nom Qu'on me mit en présence De l'été Un été Un été Vous voulez prendre ma place ? Moi je ne sais plus quoi dire Oh bah tu te dis Non, déjà vu, je n'ai pas lâché mon casque Je suis restée C'est vraiment une voix C'est envoûtant Oui, voilà Parce que ça y est, ça commence Je me cherche les mots Alors moi, si je peux me permettre J'aimerais juste faire cette dédicace A un couple d'amis Qu'on aime très très fort Et qui nous écoutent actuellement C'est monsieur Fred Et madame Nadia Slim-Toro On vous embrasse On vous aime fort Merci Le message est passé Ah tout à fait Super L'interprétation, vraiment Guitare-voix Moi j'aime ça Guitare-voix Oui, c'est intimiste Et c'est touchant en général Oui Bel hommage à Claude Nougaro C'est sûr Merci Écoute, on va se mettre Une autre petite chanson Oui La fameuse Alors j'attends que tu le dises Corinne Alors on dit Sambigna Voilà Sambigna Oui Tu vois une fois que tu l'as dit C'est bien Voilà Sambigna Alors c'est quoi ? Alors c'est quoi ? Ça veut dire une petite samba Alors il y a samba et sambigna Quand on rajoute igna derrière un mot Ça veut dire petit D'accord Donc voilà Et ça c'est toi aussi Qui a écrit Celui-là Christophe qui a composé la musique Oui celui-ci aussi C'est fait encore Au coin d'une table Dans la cuisine Je me souviens Avec Chico On était tous les trois Donc accordéon, guitare, voix Et puis On venait de se faire Une bonne petite balade Au travers des rues de Marseille Et on faisait un lien Avec les rues de Rio d'ailleurs Et on avait de la samba en tête Et on écrit cette chanson Vraiment en s'amusant Et ça donne quoi ? On va l'écouter On va l'écouter Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et la troisième épice à notre musique, c'est les influences jazz, donc avec les harmonies du jazz. Et donc là, on part aux Etats-Unis pour une année, précisément en Californie, pour travailler sur ce troisième album. Qui sera donc un mélange de jazz et de samba. Voilà, jazz, toujours aux influences brésiliennes et toujours chanté en français avec des super textes d'une poète qui s'appelle Sylvie Salissetti. D'accord. Alors justement, sur cet album, tu ne vas pas travailler toute seule ? Ah non, on va être entouré... Alors, parce qu'il y a de bons noms, si j'ai bonne souvenance. J'ai vu des noms. Avec qui tu vas travailler, donc, sur cet album ? Essentiellement, la base du travail, le départ, c'est la poésie. Puisqu'on a parlé justement de la bossa nova. Et la bossa nova est née à un moment donné au Brésil. Après le changement, le passage de l'autocratie à la démocratie, les artistes ont fui le pays et ont créé la bossa nova. La bossa nova s'est imposée. Et contre cette barbarie, ils ont créé des rythmes, ces rythmes soupes agréables et surtout des textes associés à la poésie. Donc, quelque chose de plus raffiné et de beau. Et c'est pour ça que ce troisième album, on le prépare avec une poète qui écrit l'ensemble des textes pour vraiment associer la poésie française. Donc, au jazz et au rythme latin. D'accord. Tu seras toujours accompagnée de musiciens, je suppose ? Oui, oui, oui. Alors, pour l'instant, on va travailler... On n'a pas choisi encore les musiciens qu'on aura sur l'album. Oui. Mais on va travailler guitare et chant. Préparer les chansons, donc d'accord. Préparer toutes les chansons, préparer toutes les bases. Oui. Et puis ensuite, on verra vers quel vent nous amène la Californie. La Californie. Puisque c'est là-bas qu'on va. Et on verra ce qui se passera. Au Brésil, on a bien fait un album. Pourquoi pas là-bas ? Donc, vous êtes déjà à le studio d'enregistrement ? Tout est prévu déjà ou non ? Non, justement. Vous partez comme pour le Brésil ? C'est des baroudeurs, en fait. Voilà, vous avez tout compris. Non, mais c'est bien. Vous prenez les deux petits avec vous ? Oui, là-là, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Et puis, on verra ce qui se passera. C'est la magie des rencontres, la magie de la vie. On croit beaucoup en ça. C'est ce que j'allais te dire, voilà. Donc, tu espères là-bas arriver en Californie comme tu as fait pour le Brésil, faire des rencontres et peut-être trouver un autre style, un style différent pour ce troisième album, quoi. Voilà, on va... Un mélange de jazzy, de brésil. Voilà, jazzy, brésil. On verra. On verra ce qui se passera. De nouveaux musiciens, peut-être, et à savoir. Tout à fait. Non, mais c'est bien de partir comme ça. Il faut le faire, il faut oser. Voilà, il faut oser quand même, oui. Ouais, mais c'est un plaisir pour nous. On a toujours beaucoup voyagé. Ça t'as réussi, de toute façon. Donc, pourquoi pas à la Californie. Tout à fait. Alors, Mariso, maintenant qu'on t'a connue sur Radio d'Artagnan, peut-être que nos auditrices ou nos auditeurs vont vouloir suivre ton actualité. Alors, est-ce que tu as des sites Internet, des MySpace, des Facebook ? Ouais, alors, on est présents. On a une page MySpace. Bon, là, il faut taper chaque jour, pardon, Mariso et MySpace sur Google pour trouver la page. Il n'y a pas une adresse bien définie. Ensuite, on a une page sur Facebook. Là, c'est pareil. Il faut taper Mariso. Marie, comme le prénom est so, plus loin, s-o. Et ensuite, on a le site Internet, celui-là, vraiment le site officiel sur lequel on va retrouver toute l'actualité, des vidéos de concerts, des photos, etc. Sur www.mariso.com D'accord. Est-ce que tu prévois dans un futur assez proche de faire des tournées, de refaire des scènes ? Avec grand plaisir. On espère bien tourner ce troisième album là-bas, ici ou ailleurs. Mais en tout cas, le tourner, faire beaucoup de scènes, parce que ça nous manque un petit peu, vu qu'il y a eu la coupure avec les petits. Là, maintenant, on va remettre le paquet. Là-bas, ici et ailleurs. Pourquoi pas une chanson ? Ah ! Tu l'as bien dit, ça. C'est vrai. Là-bas, ici ou ailleurs. On va la noter. De suite, hein ? De suite. Corinne. On remercie Corinne, de Radeau d'Artagnan. Respiratrice de chanson. Alors là, je viendrai avec ma casquette à paillettes, c'est sûr. Mini-jupe pour danser la samba aussi. Voilà. Donc là, pour l'instant, tu es en vacances à Vic-Fazan-Sac. Dans la famille. Dans ta famille, voilà. Et donc, tu veux partir quand, en Californie, exactement ? Ça va se passer début septembre. Donc, c'est ça. Ouais, ça va venir très vite. Et tu comptes y rester quand même un grand moment ? Un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Une année, oui. Une année. Il faut laisser le temps de s'installer, de rencontrer les bonnes personnes, de travailler. L'enregistrement, oui, du disque, tout. Il faut qu'ils en profitent aussi un peu. Il faut visiter aussi. N'oubliez pas de visiter la Californie. Ah, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Ne t'inquiète pas, Corinne. On n'oubliera pas. Non, mais il faut le faire. Il y a du surf là-bas. Il y a plein de choses à faire. Des surfers, des bagues. Ouais, Corinne, je pense qu'on va t'inviter aussi à venir nous voir. Oh là là. Bon. Allez, on va refaire une autre pause musicale, Marisot, avant de te libérer. On va écouter chaque jour. Alors par contre, ce titre, il sort du premier album. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est juste et tout simplement une déclaration d'amour que j'ai écrite. Pour qui ? Il n'y a personne qui nous écoute, tu peux me le dire. Il n'y a personne. D'après toi. Ah oui, il est en face. Il est à côté. Ah oui. Quelle chance, Christophe. Donc c'est toi qui l'as écrite, alors ? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il a composé la musique ? Non, mais... Si, 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 c'est lui. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Si, si. On a fait ça à deux. Oui, si possible. Chaque jour, bon, c'est un honneur quand même, Christophe. Ah, c'est un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur. Tout à fait, c'est un honneur. Et elle porte donc le nom du premier album, chaque jour. Tout à fait. Et ça a été inspiré par Chad Baker, c'est plus que c'est un musicien, un trompettiste qu'on connaît beaucoup, qu'on écoute en boucle maison. Et donc, il y a un trompettiste d'ailleurs qui joue dans son morceau. Et les couleurs, les sonorités font penser, pour ceux qui connaissent, à Chad Baker. D'accord. Et bien, chaque jour, nous, c'est le jour. On va l'écouter tout de suite sur Radio d'Artagnan. Chaque jour, je me surprends à t'imaginer. Chaque jour, un peu plus vrai. Qu'en jeu sacré, qui apaise mes souffrances, mes doutes et mes pleurs. Sur le chemin du bonheur, je t'ai dessiné mon amour. Amant, amie, toujours, je t'attendrai, je vais t'espérer. Dans ma tour, impossible à colorer. Sans joie, tout éterne, tout est délavé. Sans toi, à mes côtés, il me faut chercher, sans cesse, un toit qui abrite ma peur du vide. Entre toi, je sens que tu n'es pas loin de moi. Sous-titrage ST' 501. Je t'ai dessiné mon amour. Amant, amie, toujours, je t'attendrai, je vais t'espérer. Dans ma tour, impossible à colorer. Sans joie, tout éterne, tout est délavé. Sans toi, à mes côtés, il me faut chercher, sans cesse, un toit qui abrite ma peur du vide. Entre toi, je sens que tu n'es pas loin de moi. Ça, c'est fait. Comme quoi, l'émission est en direct et puis c'est du direct. Écoutez, c'est pas grave. Marisot, avec nous ce soir, avec Christophe, Jessica, Corinne, partir dans les découvertes de RDA. Ce soir, vous êtes partie dans la découverte de Marisot. On a été ravis de te recevoir dans mon studio, Marisot, franchement. Nous, on a été ravis d'avoir été invitées et de vous avoir rencontrées. Tu reviendras parce qu'après la Californie, il faut que tu reviennes nous dire ce qui s'est passé. Bien sûr, bien sûr. Le troisième album, tu me l'amèneras. Avec plaisir. On peut prendre rendez-vous, c'est facile. Papa, il habite à Vick, faisant ça. Oui. Elle n'a pas d'excuses, elle est obligée de venir. Ancien animateur en plus, papa, quand il doit voir des micros comme ça, il doit avoir envie d'y sauter dessus et d'y parler. Est-ce que ça le démange ? On va lui demander. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il va peut-être tourner la page. Vous pouvez venir parler au micro et papa. C'est gentil, merci. C'est gentil. On l'entend, on l'écoute. Oui, on l'entend, il y a une voix qui porte bien. Alors, Marisot, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditrices et à nos auditeurs ? Je les invite tous à venir me découvrir si ce n'est déjà fait. Vous pouvez nous découvrir sur le site internet www.mariso.com et puis venir nous voir dans la région si jamais on passe par là. D'ailleurs, je fais aussi un appel s'il y a des organisateurs de spectacles ou de festivals. Je pense aussi à Marciac. Marciac, on aurait tout à fait notre place là-bas, donc n'hésitez pas. C'est très jazz, Marciac. Oui, mais je pense que des fois, ils... D'accord. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est très réputé, le jazz à Marciac, c'est des grands noms. Oui. Oui, oui, mais bien sûr. Il y a un off aussi, il y a un off sur la place du village. Tout à fait, voilà. Mais du côté de Marciac, je sais qu'on nous écoute. Et pourquoi pas M. Guillaumont, le président du jazz à Marciac. Oui, parce qu'on a déjà fait, d'ailleurs en Pologne, on a fait les DJs festivals. En première partie, on a partagé l'affiche avec Liz Wright, qui est une chanteuse de blues, jazz, assez connue aux Etats-Unis, même dans le milieu jazz. Et voilà, c'est en ça que je dis qu'on peut tout à fait se faire programmer dans les festivals jazz. Ça colle bien. C'est vrai qu'on a deux festivals ici, entre le jazz à Marciac et le tempo latino. Bon, le troisième, non, je ne vais pas te le dire parce que je ne pense pas que ça te corresponde le country à Mirand. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, dans la région du Gers. Oui, ça bouge pas mal quand même, musicalement, parlant. Sans moi. Sans moi, ça bouge sans moi. Peut-être un jour, ça bougera avec moi. Je te rassure, sans nous aussi. D'accord. Bon, mine de rien, Marissot, tu as sorti deux fabuleux albums. Le premier, donc, qui date de 2004, chaque jour. Le deuxième, de 2011, dans le cœur des gens. Rappelle-nous surtout où est-ce qu'on peut se procurer ces CD. Christophe, voilà. Ah ben voilà. Une voix d'homme. On y va. Vas-y. Comme on l'a dit tout à l'heure, à la FNAC, Virgin, toutes les bonnes crèmeries. Et sur les sites, sur iTunes et toutes les plateformes de téléchargement légales. D'accord. Il a été desservi, parce que je ne vois pas qu'il y a marqué Universal Music. C'est une maison de disques quand même qu'il a édité. Oui, on a eu un label, une maison de disques, qu'on ne citerait pas. Et on a eu un distributeur qui était nocturne et qui a fermé malheureusement très peu de temps après. Vu la quantité de CD qui se vend à l'heure actuelle. Oui. Et puis, il a été aussi édité, il est sorti aussi au Japon. Ben dis donc, oui. Tu vois, le Japon, oui, j'avais vu ça. Connu en français au Japon. Non, mais c'est, oui, oui. Une belle carrière déjà, à peine, tu nous as dit, 20 ans tout à l'heure. Oh. À peine un peu plus. 19 et demi. Non, mais tu es très jeune quand même. J'ai 33 ans. Oui, oui. Deux albums à Tonaki, une grande tournée mondiale, il faut le dire, au Japon. Prochainement, la Californie. Donc, tu pars en septembre. Voilà, septembre, retour août 2013. Et puis, en octobre 2013, on sera à Radeau d'Artena, si tout va bien. Ah ben, aucun souci. Comme a dit Jessica, on va noter de suite le rendez-vous avec le troisième album. De toute façon, l'émission Les Nouveaux Talents sur RDA, tu as vu, comme on a fait tout à l'heure, on retrace chaque fois les invités qu'on a eu avant. Et après, chaque fois qu'il y a des concerts ou qu'ils ont quelque chose ou une actualité. Ah, vous suivez l'actualité des artistes. Voilà, on me l'envoie et on dit à nos auditeurs, bien sûr, à l'antenne, les actualités. Donc, dès que ton CD sortira, tu nous en feras part. Et nous, on le dira à l'antenne et on le diffusera par la même occasion. Ok, très bien. Voilà, parce que maintenant, tu es passé dans notre émission. Donc, tu fais partie des Nouveaux Talents de Radio d'Artena, qui sont diffusés, je le rappelle, tous les jours de 7h30 à 8h le matin et tous les soirs de 20h à 20h30. On a un créneau spécial Nouveaux Talents. Très bien. Donc, on reste avec vous. On restera avec vous. Ah, mais ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on va te demander un petit travail avant de nous quitter. On va te demander... C'est avec un plaisir infini. On va vous interpréter un morceau qui s'appelle « Où va le vent ? » Et où va le vent pour toi ? Alors là... Auprès d'un puits, j'ai murmuré toutes mes erreurs. J'y viens depuis pour partager un instant de douceur. Où vont les gens ? Où vont leurs joies ? Où vont-ils vraiment ? Où vont les gens qui n'parlent pas ? Où va le vent ? Où va le vent ? Il mêle des bouts de nos ciels. Auprès d'un puits, j'ai murmuré toutes tes erreurs. J'y viens depuis pour partager un instant de douceur. Où vont les gens qui n'parlent pas ? 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 Des bouts de nos ciels. Où vont les gens qui n'parlent pas ? Tu veux un morceau de ce palin ? Non, je me suis retenue, mais j'imagine si je chante ça dans ma salle de bain, ça ne m'a pas donné la même chose. Tu as une voix magique, je dirais, envoûtante. Elle avait bien le mot, Jessica, tout à l'heure, une voix très envoûtante. Et alors qu'on te regarde chanter, tu fais passer une émotion. Je vais arrêter là parce que je vais bégayer après tout ça. Je finis toujours en bégayant dans les émissions. Écoute, franchement, Mariso, on a été ravis, Jessica et moi, de t'avoir reçue dans nos studios de Radio d'Artagnan. Merci à vous pour l'invitation, c'était super. Et sache qu'ici, la porte est grande ouverte, donc dès que ton troisième album sort, Christophe arrivera avec la guitare. Avec plaisir. Et vous viendrez nous refaire du live, ça sera avec grand plaisir. Super, merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Et puis à très bientôt. À très très bientôt, on prendra des nouvelles, c'est sûr. Et bonne continuation. Bon voyage. En Californie, voilà. Il n'y a pas de raison. Pour moi, il n'y a pas de raison. Ok, merci. Ça nous sortira quelque chose de très très fort. Super. Bonne continuation à tous les deux. Merci, à tous les deux. Merci Christophe, merci Mariso. Merci. Merci papa, qui est là, qui a accompagné. À très bientôt. On va se quitter, bien sûr, avec un morceau de Mariso, dans le cœur des gens. Qui est le titre de l'album, du deuxième album, donc. Alors, à savoir que ce morceau existe en deux versions. Oui. Une version un peu valse, je dirais musette. Oui, c'est ça, tu peux dire ça. Et une version un peu, bah, samba, quoi. Beaucoup plus rythmée. Alors, j'ai choisi celle-ci, la version rythmée pour terminer l'émission. Mais la première version est très agréable aussi. Elle est très sympa aussi, voilà. Voilà. Alors, on écoute. C'est toi qui l'as écrite dans le cœur des gens ? Non, c'est un auteur avec qui on a travaillé sur Marseille aussi. Et par contre, le thème, voilà. Dans le cœur des gens, il y a des îles, des goûlans. Enfin, je pense que c'est universel. Et c'est un thème qui me tient à cœur. Alors, pour finir, quelle belle chanson dans le cœur des gens. Merci, Marisso, encore une fois. Merci, Christophe. Merci à vous et à très bientôt. Et à très bientôt. Merci. Tout de suite dans le cœur des gens, Marisso, pour clôturer l'émission. C'est la sortie des bureaux, le froid tombe sur la ville. Passez l'heure des sourires serviles. Chacun sa bouche de métro, agneau le jour, cadre docile. Ils regaillent leur domicile, sans rêve, sans idéaux. La vie devient si difficile, parfois, pour repousser le temps. Ils savent se prendre un verre, par la vecle, on génère de la pluie et du beau temps. Et pourtant, dans le cœur des gens, il y a des îles. Des goélands, des idylles. Et pourtant, dans le cœur des gens, il y a des océans. Des oiseaux de mer, libres comme le vent, dans le cœur des gens. C'est la sortie de l'usine et l'hiver, c'est la nuit tout le temps. L'ennui et le bruit l'encinant. De la cadence des machines à table, le silence est grand. Ça sent le chou la déprime pendant que les assiettes se vident. L'oubli prend chair sur un écran. Parfois, ils écoutent leurs enfants. Les week-ends, un temps pique-nique, une vie entre des briques. D'où ils regardent le pire maman. Et pourtant, dans le cœur des gens, il y a des îles. Des goélands, des idylles. Et pourtant, dans le cœur des gens, il y a des océans. Des oiseaux de mer, libres comme le vent, dans le cœur des gens. Pa, 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 pa... Sous-titrage MFP. Et pourtant, dans le cœur des gens, il y a des îles, des goélands, des idylles. Et pourtant, dans le cœur des gens, il y a des océans, des oiseaux de mer libres comme le vent. Dans le cœur des gens, papa et la pape, papa et la pape. Sous-titrage MFP. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les Découvertes de RVA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle prend par la main. Mmh, Radio D'Artagnan, j'aime.